Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à l'apprentissage. La FNOGEC, l'Agence Excellence Pro et le Collège Employeur vous proposent une série de webinaires pour maîtriser les enjeux de la réforme de l'apprentissage. Je suis Aurélie Delgov, coordonnatrice formation et compétences pour la FNOGEC et ce webinaire est co-animé par Émilie Julien, la directrice de l'Agence Excellence Pro. Bonjour Émilie. Bonjour, vous allez voir nos photos dans quelques minutes je crois. Si on avance, voilà, merci. Bonjour à tous et je suis ravie d'être des vôtres aujourd'hui. Alors justement aujourd'hui pour ce troisième rendez-vous, nous nous intéresserons aux exigences qualité qui ont été renforcées par la loi Avenir Professionnel de septembre 2018. Alors ce webinaire sera disponible en replay sur le site internet de la FNOGEC et vous pourrez également télécharger le support de la présentation. Donc on a fait un support qui est dense et qui vous permettra d'être un guide, un outil en fait pour vous accompagner tout au long de cette procédure de mise en place de la qualité dans vos organismes. Donc nous consacrerons 30 minutes à la présentation, puis 15 minutes pour répondre à vos questions. C'est pourquoi en fait il ne faut pas hésiter sur le chat à poser les questions. Donc cette présentation se divise en quatre parties. Une première partie que nous allons consacrer au cadre légal, une deuxième partie concernant le référentiel qualité. Voilà la diapo. Donc première partie cadre légal, deuxième partie référentiel qualité. Une troisième partie pour connaître le processus d'audit et pouvoir choisir en fait son prestataire. Et enfin une quatrième partie sur la mise en œuvre de ces dispositifs. Donc je vais laisser la parole à Émilie concernant en fait la partie du cadre légal pour comprendre en fait les nouvelles obligations légales renforcées par la loi de septembre 2018. Voilà Émilie, si tu veux intervenir. Merci pour cette introduction Aurélie. Donc sur la première partie, le cadre légal, alors j'ai l'impression que mon internet fonctionne doucement puisque je ne vois pas la slide et que ça coupe. Ah super, merci. Donc nous allons aborder le contexte, voir qui est concerné, les enjeux et je vais vous partager les références des textes légales et vous expliquer le changement de logique en cours. Donc tout d'abord, le contexte. Super. Dans le cadre de la réforme pour la liberté de choisir, vous le savez, pour la liberté de choisir, pardon, son avenir professionnel, vous le savez, ça a été un véritable big bang dans le monde de la formation professionnelle qui se distingue par deux grands aspects. Donc c'est, d'une part, la libéralisation du marché de l'apprentissage et d'autre part, un renforcement de la régularisation, enfin de la régulation par la qualité, avec un renforcement des obligations de qualité. Alors, qui est concerné ? Slide suivante, pour le coup, en parle. Ce sont... Tous les organismes de formation qui bénéficient de fonds publics ou mutualisés de la formation professionnelle. Donc, pour le dire autrement, les organismes de formation, centres de formation continue, CFC dans le jargon, les CFA sont concernés par cette nouvelle législation, mais également les lycées professionnels et technologiques qui, dans le cadre de la réforme du lycée pro et techno, doivent proposer, enfin surtout pro, doivent proposer aux jeunes de poursuivre leur formation par voie scolaire, mais également par la voie de l'apprentissage. Alors, quel est l'enjeu ? C'est que tous les organismes de formation qui souhaitent percevoir des fonds publics doivent absolument répondre, se conforter aux critères de certification qualité. Tous les éléments de la qualité sont bien décrits dans les textes dont je vous partage les références dans la slide suivante. Que je ne vois pas apparaître, j'ai l'impression d'avoir un bug, c'est le direct et ma connexion au wifi. Alors, elle est bien en ligne puisque moi je la vois. Ah super, merci Aurélie, parce que pour le coup, moi je suis restée sur le visuel en jeu. Donc, pour le coup, je vous ai indiqué là les différents textes de référence, je vous ai mis les liens et il me paraissait important qu'à tout moment vous puissiez retrouver les références légales. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et vous aurez tout le contenu des textes qui vont vous être déroulés durant ce webinaire. En gros, l'essentiel, c'est de bien comprendre qu'il y a un changement de logique. On n'est plus simplement dans une démarche déclarative que vous avez peut-être pour certains connue avec Datadoc, où il s'agissait de donner des preuves et d'expliquer comment on faisait fonctionner la qualité. Là, il va y avoir une logique d'audit. Il faudra se conforter à un cycle d'audit, un audit initial, un audit de surveillance, un audit de renouvellement sur des cycles de trois ans. Pour nous accompagner dans ce changement de logique, un référentiel national unique associé à une marque Calliope ont été prévus par le législateur. Aurélie, je t'invite à vous présenter la deuxième partie de notre webinaire. Cette deuxième partie est consacrée au référentiel qualité. On va passer en revue les différents indicateurs et surtout revenir sur la marque Calliope qui a été mise en place pour attester de la mise en œuvre des critères qualité et des 32 indicateurs de ce référentiel. On va pouvoir passer sur ce référentiel. Merci Aurélie et effectivement, je vais tout de suite vous présenter le guide du référentiel. Vous retrouvez le visuel de la première page de celui-ci et ce guide apporte des précisions sur les modalités d'audit pour chacun des critères et les déclinaisons d'indicateurs de celui-ci. Alors, je ne vais pas vous lire tout, relire avec vous l'ensemble des 7 critères et 32 indicateurs, mais je vais vous proposer de faire des zooms sur les points qui me paraissent le plus important. En tout cas, ce référentiel qualité a été mis plusieurs fois à jour depuis sa première publication et je vous ai indiqué ici le lien qui vous permettra également de vous en servir et de le re-télécharger. Si jamais vous avez la version initiale, on en est à la version 4 ou 5. Des petits ajustements étaient intégrés dedans par le législateur. Alors, avant de rentrer dans le cœur du référentiel, du guide du référentiel qualité, je voulais attirer votre attention sur la notion de non-conformité. Le législateur a distingué dans les indicateurs qui déclinent des 7 critères, des non-conformités mineures et des non-conformités majeures. Non-conformités mineures, ce sont des points, des indicateurs où on va observer qu'ils ne sont pas toujours parfaitement remplis et donc on va pouvoir indiquer qu'il s'agit de non-conformités mineures. Cependant, à partir du moment où on a plus de 5 non-conformités mineures, cela se transforme en non-conformités majeures. Alors, une non-conformité mineure, autrement dit, ne vous empêche pas d'être certifié, d'accord, sauf au-delà de 5 non-conformités mineures. Et il y a les non-conformités majeures. À partir du moment où une non-conformité est observée sur un indicateur, vous ne pourrez pas obtenir votre certification. Cette notion est assez importante et quand je vais rebrosser les différents indicateurs, je vais attirer votre attention sur en particulier les non-conformités majeures en vous disant, attention, ces points-là sont particulièrement importants dans le cadre de la certification. Alors, les 7 critères, vous pourrez le voir, sont assez denses et ils couvrent vraiment l'ensemble de nos activités, de l'information des publics jusqu'à l'analyse de satisfaction des enquêtes qu'on fait auprès des bénéficiaires, des publics et des parties prenantes. Je vais rebrosser un par un les critères et les déclinaisons d'indicateurs correspondantes. Tout d'abord, le critère numéro 1 concerne l'information au public sur les prestations, les délais d'accès et les résultats obtenus. Il me semble que c'est un point sur lequel vous n'aurez pas énormément de difficultés dans la mesure où vous êtes habitué à communiquer sur les prérequis pour rentrer en formation, vos contenus de formation, les objectifs de formation, les contacts, les méthodes utilisées. Peut-être un point moins évident, c'est vos tarifs. Mais quand on fait de la formation continue, généralement, c'est un point sur lequel il n'y a pas de difficultés. En tout cas, je voulais attirer votre attention sur plusieurs points. D'une part, l'information doit être datée et actualisée. Et ça, on n'a pas forcément toujours la culture de mettre sur nos fiches programme ou sur notre site Internet la dernière date de mise à jour du site. Il faudra bien indiquer et communiquer sur ces indicateurs de résultats, taux de réussite en l'occurrence, taux de satisfaction et d'envisager la certification par bloc de compétences. Concernant l'indicateur numéro 2, elle concerne l'identification précise des objectifs des prestations et leur adaptation au public bénéficiaire. Vous avez là des indicateurs qui peuvent donner lieu à des non-conformités majeures. Je n'ai pas de doute que ce sont des éléments que vous maîtrisez. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur un point en particulier, de veiller à analyser le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste les besoins du bénéficiaire par rapport à l'approche pédagogique, mais également par rapport à l'approche entreprise. Ça va Aurélie ? Est-ce que je suis claire à ce sujet ? Oui, c'est très clair. Merci. Merci. Merci tantôt. Alors, on continue sur le critère numéro 3. Je ne veux pas non plus être trop lourde dans la présentation du référentiel qualité. Sur le critère numéro 3, il s'agit de l'adaptation des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation au public bénéficiaire lors de la mise en œuvre des actions. On a là énormément de choses dans ce critère numéro 3, à la fois l'information des conditions de déroulement avec le règlement intérieur, le livre et d'accueil, les convocations, les conditions générales d'utilisation quand on fait de la formation à distance, la communication des référents pédagogiques, des enseignants et formateurs, l'organigramme, enfin, énormément de choses, j'imagine que vous avez, mais sur lesquelles il faudra donner de la visibilité. Il faudra bien veiller à décrire les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures. C'est des choses auxquelles généralement vous êtes habitués. Un point qui me paraît important et sur lequel j'attire votre attention est d'anticiper avec les apprenants l'accompagnement pour définir les missions des apprentis en entreprise. Ça, c'est un point qui n'est pas toujours facile pour les formateurs à accompagner. Et enfin, l'accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté, qui est un point, un indicateur qui peut donner lieu à une non-conformité majeure. Voilà pour le critère 3 qui est très dense. Sur le critère 4, pardon, l'adaptation des moyens pédagogiques techniques d'encadrement des prestations lors de la mise en œuvre des actions. Bon, il s'agit de mettre à disposition les moyens humains techniques adaptés à la formation. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de difficulté, mais il faudra bien formaliser les choses. Pour la certification, on verra cela un peu plus loin. Un point qui n'est pas toujours évident dans tous les CFA, c'est de définir un référent mobilité et un référent handicap. Ça, c'est un point qui peut donner lieu à une non-conformité majeure. Attention. Enfin, il faudra également que les membres du conseil de perfectionnement soient également identifiés. En ce qui concerne le référent handicap, il ne s'agira pas juste d'avoir un référent handicap. Il faudra montrer qu'on a la capacité de mobiliser un environnement dans le cadre de l'accompagnement des publics en situation de handicap. C'est un point majeur de la certification. Je continue donc sur le critère numéro 5 qui concerne la qualification et la professionnalisation des professionnels, professionnels, des personnels chargés des prestations. Donc, en gros, vos enseignants et vos formateurs, vous devez être en capacité de fournir des CV à jour et de prouver que vous les accompagnez dans le développement de leurs compétences. Et c'est là que je laisse Aurélie faire un petit point à ce sujet. Voilà. Dans le cadre de la qualification et la professionnalisation des personnels des organismes, la branche met en place et a mis en place une plateforme de gestion des compétences qui s'appelle EasyRH et qui est disponible sur EasyDore. Donc, cette plateforme EasyRH, elle va permettre à la fois de créer les fiches de poste de vos personnels et également de les positionner sur des référentiels d'activités et de compétences et de pouvoir déterminer les compétences que vous avez besoin de développer pour ces personnels. La branche a réfléchi à une cartographie des emplois repères. Et donc, il y a une famille formation et enseignement. Vous allez trouver les emplois repères de formateurs, d'ingénieurs pédagogiques, de responsables formation. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter sur cette plateforme EasyRH pour consulter ces emplois repères, lister les activités et les compétences de vos personnels. Et comme ça, vous pourrez suivre en fait la montée en compétences de vos salariés et leur faire suivre au besoin des actions de formation qui permettront toujours d'être en pointe par rapport au développement des compétences. Et il y a aussi la possibilité de faire un listing des activités et des compétences qui permettent aussi de mettre à jour les CV des personnels dans vos structures. Donc, voilà ce qui est intéressant et développé par la branche. Merci pour ce zoom Aurélie. Voilà, donc on peut passer au critère 6. Merci, excuse-moi, j'ai une petite coupure. J'ai dû t'interrompre, pardon. Alors, le critère 6 concerne l'inscription du prestataire dans son environnement socio-économique. Vous pourrez voir que les trois premiers indicateurs concernent la tenue d'une veille. D'une veille sur la formation professionnelle, d'une veille sur le secteur d'intervention, donc sur les métiers et les évolutions des compétences, et d'une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Donc, ces trois veilles juridiques, métiers et innovations pédagogiques, j'imagine bien que vous en assurez une. Mais là, il va falloir montrer déjà comment on organise cette veille, mais également que vous en exploitez les enseignements. Et c'est ça qui ne sera peut-être pas le plus évident dans la démarche. De plus, c'est ce que je vous disais dans le cadre du référent handicap, il faudra montrer que vous êtes capable de mobiliser les experts, outils et réseaux nécessaires pour orienter les publics en situation de handicap. Ce point-là est également une non-conformité majeure. Enfin, à l'issue des formations, vous avez l'obligation, et ça fait partie des missions des CFA, en particulier des OF et des lycées, d'accompagner les jeunes dans leur poursuite d'études ou dans leur insertion professionnelle. Et vous devrez montrer que vous faites bien cela auprès des publics, parce que cela fait partie d'une... C'est aussi une non-conformité majeure. On passe ensuite au critère numéro 7, qui concerne la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration continue par le traitement des appréciations et des réclamations. Là, vous savez de quoi il en ressort. Il s'agit de faire des enquêtes qualité auprès de l'ensemble des parties prenantes bénéficiaires, donc les jeunes apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle pour la formation continue, des financeurs, des équipes pédagogiques et des entreprises, et de les exploiter pour faire évoluer ces méthodes et accompagnements en fonction des remarques et des réclamations que vous avez pu recevoir. Et donc, ces éléments aussi d'exploitation, des difficultés rencontrées ou réclamations, peuvent faire l'objet d'une non-conformité majeure. Donc, j'imagine bien que des enquêtes qualité, vous savez en faire, vous en avez fait, mais là, il faudra vraiment veiller à montrer que vous êtes en capacité de les exploiter, de faire évoluer votre organisation en conséquence. A l'issue du processus de certification, le certificateur pourra dispenser la marque Calliope, que vous voyez apparaître, qui attestera que vous avez réalisé le processus de certification de votre organisme de formation. Le législateur a considéré que cette marque Calliope favoriserait la visibilité pour les différentes parties prenantes de la formation, de la qualité des processus de formation mis en œuvre dans les organismes de formation et CFA. Ce processus de certification a été cadré, est encadré par France Compétences qui pilote le déploiement de la qualité dans les organismes de formation et CFA. Ce qui nous amène à avancer sur les processus d'audit, et avec donc une troisième partie consacrée donc au processus d'audit et au choix du prestataire, donc c'est connaître les modalités de certification, identifier les organismes habilités et un peu avoir une procédure pour suivre en fait ce process qualité. Avec un premier point donc sur les échéances. Alors, on voit les différentes parties qui vont être abordées dans cette partie. Alors, les échéances, si vous ne les connaissiez pas, pour les organismes de formation et les nouveaux CFA, l'échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2020 pour être certifié qualité. Cependant, cependant le contexte exceptionnel que nous vivons à l'heure actuelle a donné lieu à un plan d'urgence du gouvernement qui permettra peut-être un report de cette date à l'horizon 2021. Quand nous aurons plus d'informations, nous ne manquerons pas de vous les communiquer. Ok. En ce qui concerne les CFA existants en 2018 et les lycées professionnels et technologiques, là, l'échéance est fixée au 31 décembre 2021. Alors, vous pourriez penser que vous avez le temps de vous en occuper, mais vous allez voir que quand on regarde tout ce qu'il convient de faire pour mettre en œuvre ce référentiel qualité, il convient de s'en occuper au plus tôt et d'avancer sur ce sujet car vous allez voir que ce n'est pas du tout anodin pour nos organisations. D'une part, les activités concernées, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, toutes les activités formation qui donnent lieu à un financement public ou mutualisé sont concernées, mais là, précisément, vous verrez sur la slide suivante, à partir du moment où vous avez un numéro de déclaration d'activité, il faut qu'il y ait une certification qui y soit associée. Si l'activité est conduite sur plusieurs sites, ça ne pose aucun problème. C'est un numéro de déclaration d'activité égale une certification. La durée de la certification, elle est octroyée pour trois ans pour un numéro de déclaration d'activité et cette certification comprend un audit initial et un audit intermédiaire et au bout de, à l'échéance des trois ans, un audit de renouvellement. En ce qui concerne les organismes habilités à certifier, à vous certifier qualité, je vous les ai listés ici. Le certificateur, enfin France Compétences qui détermine, qui publie régulièrement la liste à jour des établissements habilités à être certificateur. La liste à ce jour est là et je vous ai mis dans le PowerPoint les liens vers leur site internet pour que vous puissiez rapidement identifier leurs contacts. En ce qui concerne les données à produire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez procéder aux démarches avec un certificateur, un certain nombre de données vous seront demandées pour qu'ils puissent vous réaliser un devis. Donc, votre raison sociale, votre numéro de déclaration d'activité, le type d'action pour lesquelles vous voulez vous faire certifier, la liste de vos sites, un organigramme de votre organisme. Si vous avez déjà réalisé des certifications, on vous demandera quelles sont-elles, leur validité et périmètre, la période souhaitée d'audit et votre dernier bilan pédagogique est financier disponible pour les centres de formation continue. Alors, la durée de l'audit, elle est cadrée par la loi également. Elle dépend du chiffre d'affaires, du type de prestations proposées et du nombre de sites. Je vous ai partagé là le site et vous voyez en fait qu'en fonction de ces différents éléments, la durée de votre audit se calculera en fonction de ces différents critères. Le processus d'audit initial, comment ça se passe ? C'est toujours la même chose. Globalement, à partir du moment où vous aurez choisi un certificateur, certes, celui-ci aura 30 jours pour vous accuser la réception de votre demande et vous proposer une date qui sera en lien avec, qui vous proposera une lien, une date pardon, en lien avec celle que vous souhaiteriez avoir. Ensuite, celui-ci va vous communiquer un plan d'audit. En gros, ce plan d'audit va vous dire qui va être audité, quel site si vous en avez plusieurs et quelles pièces vous seront demandées durant cet audit. Donc, vous aurez la possibilité de vous préparer en amont de l'audit. Celui-ci va venir réaliser l'audit dans votre structure et s'il y a des pièces qui ne sont pas conformes ou qui sont manquantes, elles feront l'objet de non-conformité mineure, voire même majeure. Qui seront restituées à la fin par le certificateur au terme de son audit. Et en fonction des résultats, soit vous aurez un délai de trois mois pour rectifier les non-conformités, soit vous pourrez être directement certifié si vous êtes bien conforme aux critères qualité. Alors, le processus d'audit de surveillance, c'est l'étape 2 entre le 14e et le 22e mois. En gros, un an et demi après l'audit initial, un audit de surveillance doit avoir lieu. Si vous n'aviez pas de points de non-conformité identifiés lors du précédent audit, celui-ci peut se faire à distance. Si il y avait un certain nombre de points signalés, le certificateur peut revenir. Dans tous les cas, vous êtes sûr que s'il y avait des non-conformités mineures, elles resteront auditées systématiquement lors de l'audit de surveillance. De la même manière, si vous avez démarré votre activité et que vous n'aviez pas assez de recul pour fournir certaines preuves sur certains indicateurs, ils seront systématiquement audités lors de l'audit de surveillance. Enfin, on a le processus d'audit de renouvellement qui doit avoir lieu avant l'échéance des trois ans et qui pourra donner lieu à un nouveau certificat. L'intérêt, vous l'avez compris, c'est vraiment de s'assurer d'un suivi qualité dans la continuité. On n'est plus du tout dans une approche qui vise à faire un point à un moment T et puis on oublie tout. Là, il s'agit d'intégrer la qualité dans la continuité dans vos activités puisque vous serez régulièrement réaudités sur le sujet. On passe donc à la partie maintenant suivante un peu plus opérationnelle. Voilà, avec la partie 4 sur la mise en œuvre et comment s'organiser pour choisir son prestataire, gérer les échéances et accompagner les organismes sur ce processus qualité de mise en œuvre. Voilà, Émilie. Merci. Premier point, comment choisir son certificateur ? D'une part, je vous recommande de demander plusieurs devis et de déterminer les critères de choix qui sont importants pour choisir votre prestataire avant de le choisir. Alors là, l'idée était de vous proposer en fait quelques critères de choix. D'une part, la notoriété du certificateur, car celui-ci sera indiqué en dessous du logo Calliope. Et parce qu'au terme de 3 ans, ça sera quand même plus facile d'avancer avec un partenaire qui est toujours présent qu'un certificateur qui potentiellement ne sera plus présent dans 3 ans. Un intérêt aussi, c'est la disponibilité pour l'auditeur de la date d'audit qui vous intéresse concrètement. Il me semble qu'il est important également d'évaluer en fait l'écoute de votre certificateur par rapport à vos besoins particuliers en termes de relations humaines. Sur le prix, ils ont à peu près tous les mêmes prix. Le petit point de vigilance, c'est de veiller à leurs frais de déplacement complémentaires dans le cadre de leur prestation et à ce que l'audit intermédiaire, l'audit de surveillance soit bien intégré à la prestation, puisque vous n'achetez pas qu'une prestation pour un audit initial, mais pour un audit initial et un audit de surveillance. Et en fonction de votre secteur, il y a des prestataires qui sont plus ou moins aussi adaptés au secteur d'activité. Alors, concernant les organismes qui sont multisites, je vous ai détaillé le contenu du cadre légal pour les multisites, mais ce que je voudrais que vous reteniez en particulier à ce sujet, c'est que le pilote, si vous êtes un CFA avec des UFA, le CFA pilote doit leader la mise en place de la certification qualité et le suivi des processus qualité. Il est vraiment important que le pilote et le leader de la certification qualité soient bien installés lors de votre certification, ça sera un point important. Un autre point qui peut en inquiéter certains, c'est un peu le côté, si des sites n'ont pas bien respecté, ils peuvent mettre en péril l'ensemble de la structure, d'où l'importance de l'engagement de tous dans la certification qualité. Ce n'est pas le sujet d'une ou deux personnes dans un organisme, c'est le sujet de la certification qualité et d'une préoccupation de tous les membres de la structure. En ce qui concerne la mise en perspective des échéances, après vous avoir présenté les sept critères, les 32 indicateurs, ceux sur les activités, vous avez pu voir qu'ils répondissent sur l'ensemble des activités, qu'il va falloir quand même s'organiser et formaliser un certain nombre de choses dans le cadre de ce processus qualité, vous verrez que ça ne va pas se faire en une semaine ou deux. Le temps de choisir un prestataire, un certificateur, vous en avez entre une semaine et un mois minimum. Le temps de préparer son audit pour une petite structure, ça peut être assez rapide, mais bon, pour une structure moyenne, il ne faut quand même compter pas moins de trois mois. Et pour des grosses structures, ça peut aller de six mois à un an à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de points à mettre en œuvre. On vous recommandera de réaliser un audit blanc avant d'avoir votre audit définitif. Et vous pouvez considérer que suite à un premier audit, si vous aviez d'éventuelles non-conformités, vous pourriez avoir besoin d'une revisite trois mois après. Donc vous pouvez voir que la mise en perspective des échéances peut faire que cette démarche de mise en œuvre de la certification qualité est assez longue, concrètement. Et pour peut-être faciliter son déploiement, vous pouvez envisager de vous faire accompagner. Un prestataire, il faut compter en moyenne à peu près trois mois le temps d'organiser, de se mettre en place avec un prestataire. Il vous aidera en vous donnant des trames pour structurer vos processus qualité et vous donnera des conseils de retour d'expérience partagée. Et il pourra également prévoir de vous faire animer cette première audit blanc. J'ai partagé avec différents organismes plus ou moins avancés sur la mise en œuvre de leur certification qualité et je voulais vous partager avec vous plusieurs conseils. D'une part, en fonction de votre structure, différentes approches peuvent être adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de votre certification qualité. Vous pouvez envisager la qualité en mettant en place des processus qualité. Vous pouvez l'envisager par activité ou par indicateur. Ce sont des méthodologies différentes. Elles se valent toutes. Mais en fonction de la taille de votre organisation et de la prise en main du sujet, en tout cas, il faut choisir un peu l'angle d'attaque dans lequel vous allez rentrer dans le sujet. Alors, j'avance rapidement pour laisser du temps aux questions. Dans le partage d'expérience, je ne vais pas toutes les lire, ce slide vous sera partagé. Mais vous verrez que l'expérience montre que ce référentiel qualité nous impose de décrire ce qu'on fait et des fois de réorganiser certaines qualités, qu'il est important de se structurer et que réaliser une cartographie des processus et des activités peut être particulièrement pertinent. Je vous ai partagé sur la slide suivante quelques grands principes qualité qui pourront montrer à quel point la qualité nous contribuera à améliorer aussi l'organisation de nos activités. Je voulais ensuite vous partager un exemple qui m'a été partagé par le CFA CREAP, qui a fait un travail exemplaire pour la mise en œuvre de la certification qualité et qui a réalisé une cartographie de ces processus. Et on voit l'intérêt en fait de réfléchir globalement ces activités et d'organiser celles-ci dans le cadre du référentiel qualité. Un autre point que je trouvais intéressant, c'est que la qualité nous impose de nous organiser dans les systèmes d'information pour partager les documents de référence qui sont liés à notre organisation. Et donc, il est intéressant par thématique, communication, organisation des formations, ressources humaines, d'organiser les données et de les partager collectivement dans sa structure. Et enfin, je vous ai mis une illustration de procédure formalisée que m'a partagé également le CFA CREAP pour vous montrer à quoi pouvait ressembler un process. Je ne vous dis pas qu'il faut systématiquement le faire, mais en tout cas, la démarche de certification qualité vous obligera à prendre votre crayon et à écrire vos processus d'activité. Ça va, je n'ai pas été trop vite sur la fin, Aurélie ? Non, non, c'est très bien. Merci pour toutes ces informations et ces exemples puisque ça illustre un peu ce que les organismes seront amenés à faire et à produire. Alors justement, on va passer aux questions. Et il y avait une question par rapport à l'audit de renouvellement. Est-ce que dans le cadre de l'audit de renouvellement, quand il a été porté sur un cursus, est-ce qu'on peut rajouter des cursus alors qu'ils n'étaient pas préparés initialement ? Tout à fait. Même lors de l'audit de surveillance, si vous avez de nouvelles certifications que vous avez développées depuis, elles vont venir s'intégrer dans l'audit et elles seront quand même susceptibles d'être en particulier auditées, concrètement et vues par l'auditeur dans le cadre soit de l'audit de surveillance et même de l'audit de renouvellement. D'accord. Et dans le cadre de la relation avec les entreprises, quel aspect sera évalué et quels indicateurs sont à retenir ? Il y a de nombreux aspects qui sont concernés puisque quand nous travaillons avec des entreprises, nous travaillons à différents niveaux de nos activités. D'une part en amont sur l'identification de leurs besoins en compétences. Donc nous les accompagnons à ce moment-là pour identifier de quelles compétences ils ont besoin, donc dans l'écoute de leurs besoins. On les accompagne également dans le déroulé de la formation. Alors soit quand il s'agit d'apprentis ou de formation en situation de travail, on va les accompagner à identifier les missions qui vont être données aux apprentis ou les séquences de formation pour la formation en situation de travail par exemple. Donc dans la mise en œuvre de la formation, il y a un accompagnement des entreprises, mais il y a également le point contractuel avec les entreprises. Vous savez avec les entreprises, que ce soit de l'apprentissage ou de la formation continue, il est prévu de mettre en place une convention de formation, un système de facturation et suivi administratif à gérer. Vous serez aussi concerné par les enquêtes de satisfaction. En fait vous allez voir que la relation entreprise, elle est concernée à vraiment tous les niveaux de notre activité concrètement. Ok, oui très bien, c'est très clair. Dans le cadre de la mise en place des référents au sein des organismes, est-ce qu'une même personne peut être le référent handicap et le référent apprenti ? Vous voulez dire le référent mobilité, le référent handicap ? Oui. Il me semble que oui, je n'ai pas vu de choses qui disaient que c'était impossible d'avoir deux personnes différentes. Donc, je n'ai pas vu de spécificité à ce sujet. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur qui est le… La relation avec les OPCO ? Oui. Alors, les OPCO sont pilotés par un conseil d'administration, d'accord, composé de l'ensemble des branches qui la constituent. Pour être OPCO, on est habilité par l'État concrètement. Donc, on a une com, un contrat d'objectif et de moyens avec l'État, qui cadre les activités des OPCO. Et elle travaille également en relation avec France Compétences, qui chapote de nombreuses missions autour justement des activités formation professionnelle. Donc, c'est compliqué de parler de tutelle à proprement dit. On ne peut pas être OPCO sans avoir une com avec l'État. Et on est globalement, on a un conseil d'administration qui est composé des branches qui concernent l'OPCO. Est-ce que ça va comme réponse ? Et on peut peut-être préciser que l'OPCO pour notre branche, c'est ACTO, réseau OPCALIA. Et donc, depuis le 1er janvier 2020, donc voilà, notre OPCO de branche est ACTO. Est-ce que le critère de l'évaluation des formateurs ? On est en train de regarder des questions. Est-ce que cette question sur le critère de l'évaluation des formateurs, sur quels référentiels seront basés l'évaluation des formateurs par rapport à leur diplôme, etc. Alors, effectivement, on a la réforme à supprimer en fait les conditions préalables de formation. Mais globalement, il faudra quand même pouvoir, dans le parcours de l'enseignant ou du formateur, pouvoir justifier de la pertinence des compétences pédagogiques ou professionnelles de la personne qu'on met en face à face pédagogique concrètement. C'est l'intérêt en fait du CV, du curriculum vitae qui est demandé et également du suivi des compétences des personnels de la pédagogie. Donc, peut-être une dernière question avant de rendre l'antenne. Est-ce qu'il existe une checklist de toutes les tâches à effectuer dans le cadre de cette certification ? Alors, il n'y a pas vraiment de checklist à proprement parler, non, qui ont été réalisées. On a un référentiel qualité qui nous aide en fait justement à prendre en main chacun des indicateurs. On peut avancer, comme je vous le disais, de façon différente. Soit vous vous faites un point pour chaque indicateur en vous disant j'écris pour chaque indicateur ce que je fais et je m'assure que mes activités sont bien en conformité avec les attentes. Soit vous vous dites je vais écrire toutes les activités que je conduis et je vais mettre en perspective dans le cadre de ces activités les indicateurs. Soit je vais construire des processus dans la structure qui vont permettre d'assurer le suivi des indicateurs. C'est un peu trois grandes approches différentes que je trouve qui m'ont été partagées par Corinne Barès du CFA CREAP. Et je trouve que de se structurer au démarrage en réfléchissant ainsi peut être aidant. En tout cas, il y a une méthodologie qu'il faut choisir au démarrage pour se lancer. D'accord ? Et il n'y en a pas une unique, il peut y en avoir différente. D'accord. Peut-être faire un point au niveau des échéances et ce sera le mot de la fin de rappeler. Alors, pour l'instant, l'échéance pour les organismes de formation et les CFA nouvellement créées est à l'issue de l'année 2020 au 31 décembre 2020. Peut-être qu'au vu des circonstances, du contexte particulier, cette date sera repoussée mais ce n'est pas encore acté légalement. Sinon, pour les lycées professionnels et technologiques et les CFA existants en 2018, l'échéance est au 31 décembre 2021. Ça peut vous paraître dans longtemps, mais je vous invite à vous mobiliser dès à présent sur ce sujet, car il faut prévoir un temps long pour se faire certifier. Voilà. Merci pour ce complément d'information et merci à vous de nous avoir suivis pour ce troisième chapitre consacré à Calliope sur une exigence qualité. Ce webinaire sera disponible en replay et vous pourrez télécharger ce document réalisé par Émilie et qui est dense et qui, j'espère, vous accompagnera tout au long de la procédure qualité que vous mettrez en place dans vos organismes. Voilà. Je vous remercie de votre attention et merci Émilie pour ce temps consacré à la présentation de ce webinaire. Merci à vous. J'étais ravie et merci de votre écoute. J'espère que vous y trouverez une partie de vos réponses. Au plaisir et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501